Musique Coucou, j'espère que vous allez bien, je suis trop 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 contente de vous retrouver enfin dans ce haul puisque j'ai cumulé pas mal de petites choses et j'avais trop 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 envie de vous les montrer et de les utiliser donc aujourd'hui vous allez découvrir mes achats, mes craquages et aussi des petits cadeaux que j'ai eu de la part de certaines marques et du coup on en parle tout de suite Dans cette vidéo vous avez du Merci Andy, du Beauty Bell, du Sephora, du Vinted, du je ne sais même plus mais vous allez voir ça tout de suite je commence par Merci Andy, ils m'ont envoyé très gracieusement cette petite routine pour les dents et du coup il fallait que je vous en parle dans une vidéo parce que j'ai déjà presque tout utilisé, tout ça se voit, il en reste presque plus là j'ai dû faire une bonne moitié, oui une bonne trois quarts de cette routine là c'est le fameux Smile Detox à la menthe, à l'huile de coco et de charbon, c'est des sortes de petits sachets comme ça que vous devez chauffer un petit peu alors moi je les chauffe dans l'eau chaude parce que à la menthe je trouve que c'est un petit peu moins pratique parce que c'est un peu dur, l'huile de coco ça se durcit à température ambiante donc je le mets un peu sous l'eau chaude, après je l'ouvre, je le mets dans la bouche, je fais comme un bain de bouche en fait tout simplement c'est une sorte de bain de bouche, je fais ça pendant 5 minutes, oui c'est à peu près 5 à 10 minutes ils nous disent je trouve qu'ils sont meilleurs que ceux d'avant, oui parce que j'ai testé ceux d'avant, le packaging qui est un petit peu différent et je trouve ceux-là plus agréable à utiliser, je sais pas, pourtant le goût je sais pas s'il change beaucoup mais en tout cas je le trouve beaucoup plus sympa donc vous les malaxer dans votre bouche pendant 5 minutes et vous les cracher logiquement dans votre poubelle puisque au contact de l'air, l'huile de coco va redurcir, il faut éviter de le mettre dans l'évier c'est un peu moins pratique ce côté-là, mais voilà, je l'ai utilisé donc ça fait presque 10 jours, je l'utilise, j'ai quasi fini il y en a pour 14 jours et je trouve que ça marche plutôt bien, j'ai pas vu de révélation mais beaucoup de gens m'ont dit que j'avais les dents blanches, alors je sais pas si c'est lié à ça, mais bon peut-être et en combo j'ai utilisé le dentifrice que j'ai reçu avec, toujours à la menthe, que je trouve très très bien il y a encore une fois du charbon à l'intérieur de la noix de coco, il est un peu foncé, il tâche un petit peu votre lavabo ou votre miroir si vous faites pas attention, mais il est très bien, donc chérie-moi on l'utilise et comme vous pouvez le constater, il est presque fini, donc on valide, on valide, on valide sur Amazon j'ai commandé ce petit truc-là que je viens juste de recevoir aujourd'hui, donc je vous le montre je ne sais pas du tout s'il fonctionne, je suis un peu dègue parce que la boîte elle est vraiment destroy pour du Amazon je sais que vous pouvez le trouver sur des sites asiatiques, d'ailleurs il vient sûrement d'Asie c'est fort probable, mais voilà, je l'ai commandé parce que j'avais un bon de réduction sur Amazon donc ça valait le coup, et voilà, c'est le fameux ventilateur que Marion Camillon utilise un peu dans ses vidéos pour faire sécher son fixateur, donc je vais voir s'il fonctionne, j'ai hâte de le tester du coup pour faire moi aussi la youtubeuse j'ai reçu Acoli Beauty Bay, je suis trop contente là c'est un partenariat, et je peux vous dire que quand Beauty Bay m'a envoyé une proposition de partenariat j'étais trop, trop, trop aux anges, j'ai sauté partout et tout, j'étais méga, 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 méga contente donc effectivement ça j'ai pas payé, mais vous verrez qu'à la suite de cette vidéo vous avez tous les autres achats que j'ai payé donc chez Beauty Bay, ils m'ont proposé de m'envoyer quelques produits, je pouvais choisir ce que je voulais donc c'est vraiment des choses de ma wishlist que je voulais absolument, j'ai rien choisi d'autre et je suis trop, trop, trop contente, donc déjà ils m'ont envoyé le coffret comme ça de 5 rouges à lèvres Anastasia Beverly Hills, je vous avoue que ce coffret était juste dans ma wishlist depuis trop longtemps sur Sephora, j'ai failli l'acheter plusieurs fois, mais à chaque fois en rupture du stock dans mon Sephora impossible de le commander et de le recevoir à la maison, donc j'étais un peu saoulée là, donc vous l'avez chez Beauty Bay si il vous intéresse je vous mettrai juste ici des petits swatchs si ça vous intéresse, de voir un peu à quoi ça ressemble vous avez 4, je crois, 3 rouges à lèvres mat si je ne me trompe pas et un qui a l'air métallisé et un autre qui est un peu gloss, si je ne me trompe pas mais ça a l'air d'être ça, donc 4 rouges à lèvres et un gloss et il y en a un qui est métallisé, là j'ai hâte de le tester celui-ci, il a l'air juste fabuleux il y a des teintes qui ont l'air divines, 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 divines je suis trop contente de tester ce petit coffret là vraiment et on reste chez Anastasia parce que c'est une marque que j'aime énormément et vous savez que j'ai quasi toutes les palettes maintenant d'ailleurs dans ce qui va suivre vous verrez que j'ai craqué pour d'autres palettes là Beauty Bay m'a envoyé la Norvina, d'ailleurs, oula, il y a l'air d'avoir eu une catastrophe je vois plein de poudre partout j'espère que ça va aller, oui je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et du coup j'ouvre avec vous mais j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, oh oui il y a un fard qui s'est complètement pété oh c'est la tristesse c'est le rose gold en plus, c'est celui du milieu je vais pas vous montrer parce que je risque de faire une grosse catastrophe mais voilà c'était la Norvina c'est une palette qui est dans les tons un peu rose, violet et c'est ce que j'aime utiliser j'aime beaucoup les violets, il y a du nude il y a de quoi faire quand même, des jolis des jolis make-up et tout en haut vous aviez une ligne de fard un peu crémeux, irisé et tout en bas que des mattes oh je suis deg, je suis deg, je suis deg je vais envoyer un petit mail à Beauty Bay pour voir ce qu'ils peuvent faire s'ils veulent la récupérer ou quoi, on va voir ça mais je suis vraiment deg, deg, deg vive la poste ensuite, toujours de chez Beauty Bay j'ai demandé à recevoir leurs petits trios comme ça, vous savez que j'en ai déjà j'en ai 4, j'en ai acheté je les ai acheté moi-même et honnêtement je les aime beaucoup je les adore ces petits trios pour les yeux, c'est une sorte d'enlumine enfin comment on appelle ça plutôt des fards à paupières liquides que vous pouvez utiliser sur les lèvres sur le visage et sur les yeux je les trouve divins et bien les voici mais c'est pas du tout ceux-là que j'avais commandé j'avais demandé dans les tons verts et dans les tons rouges mais peut-être que je me suis gourée du coup à vérifier mais là il y a le opal, le florite et le peach quartz et le peach quartz c'est le seul que je n'ai pas mais je crois que le opal et le florite je les ai déjà donc en tout cas c'est des valeurs sûres je les aime beaucoup et pour finir dans ma commande Beauty Bay j'ai demandé à recevoir le cover FX le fameux blush qui fait aussi un peu en lumineur deux en un comme ça j'en ai tellement entendu parler sur plein de chaînes de copines que moi aussi voilà j'ai voulu faire mon mouton j'avoue que le packaging est sympa c'est une sorte de blanc mat un peu beige voilà et dedans c'est la couleur peach si je ne me trompe pas soft peach et moi c'est vraiment les fards que j'aime utiliser tout ce qui est un petit peu comme ça beige c'est vraiment ce que j'adore utiliser et c'est vrai que c'est une belle un bel objet en tout cas je ne sais pas du tout la pigmentation mais c'est un très très bel objet vous avez un côté mat et vous voyez un côté très lumineux vous pouvez l'utiliser en highlighter comme par dessus votre blush pour voilà faire un effet plus lumineux j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de vous tester ça en vidéo de vous en reparler très prochainement j'ai acheté chez Sephora le fameux kit de pinceau de chez Sana vous avez dû voir vous allez voir dans mon vlog si mon vlog est déjà en ligne je vous le remets là mais j'ai galéré un petit peu à l'avoir et je suis contente de l'avoir je n'ai pas encore testé les pinceaux je n'ai pas encore du tout le temps de me faire un avis dessus mais je voulais vous les montrer voilà avant j'ai quand même tout enlevé des emballages et tout il y a quelques pinceaux ils sont vraiment très doux ça ne sent pas bon mais bon ça ça va et il y a quelques pinceaux il y a des poils qui dépassent un peu plus que les autres mais c'est vrai qu'ils sont extrêmement doux et du coup j'ai hâte de me faire un avis dessus c'est vrai que le packaging est très sympa ça vaut cher quand même heureusement que j'avais moins 20% dessus mais c'est pas donné donné donc ouais pas mal du tout dans la collection Sana j'ai aussi la palette comme ceci la grande palette que j'ai utilisée dans mon weekly vlog presque tous les jours donc vous la connaissez je vous la remontre rapidement mais voilà j'étais pas hyper attirée par l'harmonie de couleurs de celle là parce que je la trouvais un peu basique mais je l'ai prise quand même parce que je me suis dit que j'ai la première autant avoir la deuxième donc je l'ai prise c'est vrai qu'en l'utilisant un peu tous les jours elle est pas si mal que ça il y a des couleurs sympas pour tous les jours c'est pratique donc je l'aime bien c'est pas le coup de coeur mais je l'aime bien et j'ai acheté aussi la petite palette qui est là-bas je l'ai laissée dans un coin là-bas je vous la montre pas parce que je vais pas la garder soit je vais la revendre sur Vinted soit je vous ferai un concours sur Instagram donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas si ça vous intéresse ou à me suivre sur Vinted sachez que si je la revends sur Vinted je ne vais pas la revendre genre x5 au niveau du prix je vais la revendre tout simplement le prix que je l'ai acheté histoire de satisfaire certaines filles qui la voulaient je vais la revendre au prix que je l'ai pris mais je vais pas la revendre x2 ou x3 ou x4 au niveau du prix pas du tout sinon je la remettrai chez Sephora si elle se vend pas sur Vinted je la mettrai chez Sephora je me ferai rembourser tout simplement donc mon but n'est pas de me faire des sous c'est juste voilà si il y en a une qui a loupé la petite palette et qui est intéressée n'hésitez pas à aller zûter mon Vinted on va rester un petit peu chez Sephora avant de passer chez Vinted et oui comme je vous disais j'ai eu la Amrezi je l'ai acheté moi-même avec mes petits sous d'ailleurs j'ai eu le même problème que la Norvina je l'ai reçu cassé et du coup j'ai été l'échanger et pour recevoir la nouvelle enfin mon mari a été l'échanger pour avoir la nouvelle pas cassée quoi tout simplement et elle est très belle c'est vrai qu'elle est plus grande que les classiques elle est vraiment magnifique j'ai même pas encore eu le temps de me mettre mes doigts dedans n'hésitez pas à me dire si vous voulez des make-up avec dans une vidéo weekly vlog ou quelque chose comme ça ça peut être très intéressant et voilà les couleurs me plaisaient énormément je suis devenue fan de Anastasia comme vous l'avez vu post-até donc bah voilà je suis contente de l'avoir acheté toujours chez Sephora j'ai craqué à la fin enfin 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 des soldes avec moins 20% en plus des soldes sur deux produits tutti frutti alors c'est la gamme genre j'avais dit que j'achèterais pas et puis finalement j'ai tout acheté dans cette gamme quasi donc Karine bravo 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 j'ai pris ça je l'avais offert à Lily dans notre swap et moi je ne l'ai pas pris je regrettais donc du coup je l'ai pris le bronzer et l'highlighter comme ça de la gamme Pinapple qui s'appelle Pinapple Sun il est très bien je l'ai testé une fois et j'en ai été plutôt conquise je le retesterai évidemment parce qu'après je l'ai re-rangé dans ma boîte pour faire ce haul mais je le retesterai et j'ai pris la tutti frutti la version framboise comme ça honnêtement je ne la voulais pas je ne voulais pas la prendre mais voilà quasi à moins 60% ça m'est revenu à pas très cher du tout j'ai bien aimé celle que j'ai testé en vidéo je vous mettrai le make-up ici celle qui est version Pinapple ça sent très bon les fruits rouges là et honnêtement les couleurs sont très sympas il y avait des textures quand même assez impressionnantes dans celle que j'ai testé donc j'ai hâte de tester celle-ci aussi chez Sephora je me suis pris ça qui était pareil à moins 50% plus moins 20% c'est pour mettre dans les cheveux je me suis pourquoi pas pour ma fille en fait pour leur spectacle de fin d'année pour la danse puisqu'on va lui faire un beau chignon et je pense qu'on lui mettra ça dedans j'ai pris ça beaucoup de filles l'ont pris en moins 50% et moins 20% en plus c'est des fards à paupières liquides un peu comme ceux de Beauty Bay du coup je suis contente aussi de les avoir acheté à petit prix à à peine 5€ et pour finir j'ai pris un masque pour les mains comme ça à l'Aloe Vera pareil qui était vraiment vraiment pas cher on va passer maintenant à mes achats sur Vinted alors j'ai acheté à ma petite Ella on va dire c'est presque du Vinted j'aurais pu lui acheter sur Vinted mais comme je l'ai vu et elle m'a montré un petit peu en avance je lui ai pris deux petites palettes celle-ci de Huda Beauty la Warm Brown Obsession qui est dans les tons marron comme ça marron chaud je ne l'ai pas dans ma petite collection donc je lui ai pris et avec celle-ci je lui ai pris la Natasha Denona vous verrez à peine c'est la Eyeshadow Palette 5 5 fards c'est vraiment des gros fards comme ça c'est pas les mini mini c'est 5 fards de taille Natasha quoi c'est juste qu'il n'y en a que 5 c'est dans les tons violets c'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui honnêtement j'aime beaucoup beaucoup il y a des couleurs très lumineuses j'ai dû utiliser la Sana pour la première de Sana pour faire le creux externe un tout petit peu parce qu'il n'y a pas de violets clairs ou de roses clairs mais sinon ceux-là sont mat et il y a 3 irisés ils sont très 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 beaux très bien pigmentés je suis assez contente de cette première utilisation après je vais continuer à l'utiliser mais c'est vrai que les violets j'aime beaucoup sur Vinted j'ai pris ce petit coffret là je ne voulais pas du tout l'acheter encore une fois j'avais même d'ailleurs déconseillé Ella de l'acheter pardonne-moi mais je l'ai trouvé sur Vinted à très très peu cher à l'intérieur il y a tout sauf le Better Than Sex en mascara mais moi je ne le voulais pas il y a la fameuse trousse il y a un petit duo comme ça de blush et il y a un rouge à lèvres un peu gloss un peu métallique voilà j'en ai tellement entendu parler celui-ci par Lily Muse et Olivia Moore que voilà ça m'a donné envie de l'acheter aussi les filles vous êtes influencés vous m'influencez aussi et le petit blush alors je ne voyais pas si riquiquitte mais bon c'est un tout petit blush avec un côté mat et un côté lumineux il est très sympa il fait un très très beau teint je l'ai utilisé déjà une fois et j'aime beaucoup donc je suis ravie et puis il y a la petite trousse comme ça donc vu le prix que je l'ai payé sur Vinted c'était vraiment rien du tout donc je suis contente de ce petit achat un peu pas prévu mais vraiment très sympa toujours chez Vinted je me suis acheté le Butter Blush de chez Physician Formula comme ceci c'est la teinte Plum Rose moi j'en ai un qui est un peu dans les tons flesh que Ella m'a offert et du coup là j'ai vu sur Vinted une fille qui vendait celui-ci un peu dans les tons rosés il est un peu vieux rose on va dire ça comme ça et j'adore la texture de ces blushs aussi encore une fois j'adore le Bronzer Blush et j'adore aussi leur le Bronzer non le Butter Bronzer pardon j'adore leur Butter Bronzer le Bronzer quoi dans cette gamme là et les blushs sont vraiment pas mal donc là j'ai hâte de tester il a été swatché je pense la couleur est pas trop mal mais à voir sur les joues j'ai hâte de l'utiliser encore une fois tout ça j'avais mis de côté pour vous et je voulais vous dire que j'étais frustrée le gros achat trop trop bien c'est de chez By Terry toujours sur Vinted j'ai acheté un produit By Terry parce que j'adore leur CC Crème leur CC Powder pardon les fameuses poudres comme ça qui donnent de de l'éclat au au dessous de l'oeil j'adore 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 la mienne est quasi finie d'ailleurs elle s'effrite sur la fin c'est vraiment relou du coup j'en ai trouvé une à 20 euros ouais 20 euros au lieu de 50 ou 4 je crois ça coûte hyper cher cette truc là parce qu'en solde elle était chez Nocibe mais quand je suis arrivée c'était trop tard donc c'est une poudre éclat lumineuse la Starlight Rose malheureusement ça sent énormément la rose ça sent pas bon celle-ci c'est pas exactement la même version que j'ai déjà il y a un petit pochon elle est un tout petit peu plus petite je pense au niveau du grammage c'est un tout petit packaging comme ça assez lourd là c'est assez qualitatif c'est entre guillemets l'édition un peu limitée comme ça et elle est elle est trois couleurs sinon moi je l'ai en version blanche elle existe en version rosée elle existe en version un peu abricot et là voilà j'ai les trois en une comme ça ça sent vraiment la rose de mamie moi j'aime pas du tout l'odeur mais heureusement on va dire que ça s'estompe cette odeur là on la sent pas vraiment et puis quand on met sous l'oeil ça passe très bien mais j'adore l'effet que ça fait sous mes yeux quoi c'est juste une divin divin donc je l'ai racheté je l'ai vu pas trop cher sur Vinted et qu'elle était complètement neuve et je suis contente parce que la personne l'a bien protégée ce qui n'est pas tout le temps le cas et pour finir en vide vanity ça c'est pas forcément sur Vinted mais c'est une vidéo de la vie en rousse qui faisait du tri dans son make-up et elle disait qu'elle allait mettre sur son Vinted des palettes et je lui ai demandé avant qu'elle les mette sur Vinted je lui ai dit est-ce que tu peux me montrer des photos etc j'aimerais bien te les acheter elle m'a dit son prix et tout et parfait je lui ai pris donc ces deux palettes là celle-ci est complètement neuve c'est la Huda Beauty version 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 ruby maintenant j'aimerais trop la Amethyst la version violet et la électrique aussi qui est un peu toutes les couleurs parce que elles sont dans ma wishlist et comme ça j'aurai vraiment la collection complète des Huda je pensais vraiment pas craquer pour ces palettes là mais elles sont vraiment sympas et quand vous voulez faire un make-up un peu particulier vous savez vers quoi vous tournez et ça j'aime bien donc la voici elle est complètement neuve comme vous pouvez constater il y a des couleurs un peu rouges framboises un peu violines il y a des couleurs lumineuses j'aime beaucoup j'ai pas encore swatché j'ai pas encore testé mais je sais que je serais pas déçue de cette palette là elles sont un peu poudreuses poudreuses pardon mais elles sont ultra méga pigmentées et lumineuses et puis pour aller avec c'était quasi un tout petit prix j'ai pris cette palette de make-up révolution qui sont des pigments pressés et j'en ai déjà une de cette gamme là donc je me suis dit bah pourquoi pas celle-ci là elle est dans les tons nude un peu orangé il y a des jolies couleurs là c'est des espèces de vert jaune là ils sont trop beaux j'ai hâte de tester ça aussi par dessus un make-up pour donner un peu de de luminosité de paillettes comme on pourrait dire et elle m'a offert dans son petit colis la petite base de Anastasia en primer en 2ml donc c'est une miniature mais je suis trop contente parce que comme ça je vais pouvoir tester et si elle me plaît l'acheter en grande je n'ai pas la paix Louise d'ailleurs j'aimerais trop l'avoir et en attendant je vais tester ça chez Emma j'ai acheté plein de petites choses pour l'anniversaire de ma fille mais ça je ne vais pas forcément vous le montrer ici je pense que je vais le montrer dans un vlog mais j'ai acheté 3 petites choses pour le make-up et je vous les montrer là comme ça vous aurez un petit peu bah un autre avis j'ai pris une poudre enluminatrice en fait avec elle on l'a trouvée chez Emma et on s'est dit pourquoi pas ça peut peut-être remplacer la fameuse By Terry la CC Powder qui illumine le dessous de l'oeil c'est voilà l'Highlighting Powder de chez Emma en teinte 02 Moonlight vous aviez plusieurs teintes donc là c'est une teinte un peu jaune vous aviez dans les teintes un peu rosé vous aviez un peu beige enfin vous aviez quand même plusieurs sous-tons et j'ai hâte de la tester du coup en dessous de l'oeil pour voir si ça vaut le coup si ça peut remplacer ma CC Powder par exemple quand je voyage je n'emmène pas ma CC Powder alors j'ai trop peur de la casser donc voilà et j'ai pris deux rouges à lèvres parce que j'ai adoré ceux que j'ai testé j'en ai testé un dans notre swap avec Lily elle m'en avait envoyé un et j'ai adoré la tenue la couleur et tout donc j'ai pris deux autres rouges à lèvres d'ailleurs celui-ci aurait pu être très joli mais cette fois-ci c'est des mattes mais version un peu métallique donc c'est le 07 et le 08 les voici un teint une couleur un peu voilà un peu marronné métallisé et celui-ci un violine un peu grège métallisé il a des beaux sous-tons ils sont trop 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 beaux je les ai pas encore testés mais j'ai hâte de les tester aussi voilà pour cet énorme craquage je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse j'essaie de vous mettre des codes promo si j'en ai sachez que sur Beauty Bay et Sephora il y a quand même régulièrement des codes promo des moins 25% des moins 20% qui traînent vous pouvez toujours avoir tous ces produits-là à moins 20% et je vous mets mon Vinted si ça vous intéresse c'est Karine Miss Book tout simplement je vends pas mal de choses mais j'achète aussi beaucoup de choses j'achète aussi pas mal là-bas donc n'hésitez pas à me donner vos Vinted aussi pour que j'aille un peu zioter tout ça je crois que je n'ai rien oublié je regarde un peu à côté de moi au cas où parce que j'ai tellement cumulé que je ne sais plus si j'ai tout dit je crois que j'ai rien oublié en tout cas je suis méga ravie de mes achats j'ai hâte de tout tester maintenant je vous fais des gros bisous n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner évidemment en cliquant sur ma petite tête qui va apparaître quelque part dans le coin et je vous dis à très vite salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501